Bonjour à tous, voici une petite démonstration pour un relais PMR qui émet sur le canal 1, on voit le canal 1 ici, avec le code 8 par exemple, pour éviter de choper tous les QRM, les gamins qui jouent, etc. Le code 8, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, on branche un casque audio, donc le PMR sur une antenne. Ici, on branche un casque audio, et tout le son qui va être capté sur ce canal-là, il va revenir ici, sur un deuxième PMR, donc forcément sur une deuxième antenne. On voit l'antenne qui part, bref. Sur le deuxième, on choisit le canal 8, le canal le plus éloigné du 1, bien sûr, pour ne pas trop créer d'interférences. On y met le Vox, on colle l'oreillette sur le micro. Bon, j'ai fait ça, c'est juste pour une démo, c'est scotché, c'est pas bon, enfin bon, bref. Le principal, c'est que ça marche. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, alors la suite de la démo du relais, si on veut, PMR. Là, je suis en réception sur le canal 8, code 0, on voit le code ici, là. Code 0. Ici, bon, là c'est le bouquin, c'est pour les Taki-Walky, c'est le bouquin. Ici, on voit l'UV5R en écoute sur une fréquence VHF et puis une fréquence canal 8 du PMR. Et puis ici, par exemple, je vais activer la sonnerie, on va dire. Voilà ce que ça va faire. Voilà, je recommence. Voilà, j'essaie de siffler 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Voilà comment on peut faire un petit relais qui coûte pas cher. Bon, c'est sûr qu'on peut programmer la fréquence d'entrée et de sortie sur un UV5R. On peut même mettre un UV5R en émission-réception, en programmant ici les différentes fréquences. Et ça serait peut-être plus simple, quoi. Voilà, c'est sûr qu'en voiture, par exemple, on peut pas se promener avec deux postes. C'est pas évident à promener, quoi. Avec un UV5R, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, voilà. 73 à tous. Et puis, bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Merci.